Je voudrais juste également rappeler que Claire Palou nous a indiqué que lors d'une rencontre organisée à l'INSEP le 14 avril 2023, le DTN de la Fédération, M. Ravier, lui aurait indiqué, entre guillemets, cela serait mieux pour tout le monde si cette affaire ne sortait pas dans la presse. Je ferme les guillemets. Avez-vous connaissance de ces propos et j'ai envie de dire qu'en pensez-vous ? Non, je n'ai pas connaissance de ces propos. M. Bichoux. Merci, Mme la Présidente, M. le Président, Mme la Directrice Générale. Au-delà de propos que vous tenez et qui sont effectivement pour le moins très surprenants, je voudrais revenir sur le cas de Mme Oudjou. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous aviez levé la sanction, enfin que vous aviez levé, oui, que la sanction avait été levée, pardon, par la commission disciplinaire. Ma question porte sur les moyens d'investigation de cette commission disciplinaire. Sur quelle base est-ce que cette sanction a été levée, compte tenu du fait effectivement que la temporalité n'est évidemment pas la même que l'enquête judiciaire ? Ça, c'est pour le premier point. Sur le second point, je voudrais aussi très lourdement insister sur les propos que vous venez de tenir, qui sont juste, moi je vous le dis très clairement, totalement invraisemblables, et qui sont de la même nature que ceux de votre prédécesseur, la tête de la Fédération. C'est-à-dire qu'on vous pose des questions extrêmement précises. M. Hamsalem, pour ne pas le citer tout à l'heure, nous indiquait qu'en tant que président de la Fédération française d'athlétisme pendant 15 ans, au final, il n'était informé que de très peu d'affaires. Alors il nous a cité, en l'occurrence sur des cas de violence sexuelle, il nous a cité deux cas. J'ai relevé tout à l'heure, mais j'y reviendrai, que vous aviez 35 cas à nous indiquer, ce qui m'interroge beaucoup, et moi je l'ai interrogé aussi, et je vais vous poser la même question, sur le rôle d'un président de Fédération sportive. Puisque là encore, vous nous faites peu ou prou la même réponse que lui, c'est-à-dire qu'en fait je ne suis au courant de rien. M. Hamsalem, je vais terminer M. le Président si vous le permettez, M. Hamsalem nous indique dans ses réponses qu'il faudrait que nous auditionnions d'autres personnes, en l'occurrence soit le Président de la Commission d'éthique, soit la Directrice Générale. Madame la Directrice Générale, vous êtes présente, et vous nous dites ne pas être au courant des procédures. Donc quelle est votre mission ? Enfin, quelles sont vos missions respectives ? Quels sont vos rôles ? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a personne à bord, quoi. C'est-à-dire que moi, franchement, je suis totalement circonspect sur les propos qu'on entend depuis ce matin. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des gens qui ont des responsabilités importantes, mais qui au final ne sont au courant de rien. Y a-t-il un capitaine dans le bateau ? Alors, ça m'engage à tout le monde, ces propos-là, M. le député, parce que je n'ai jamais dit que j'étais au courant de rien. La preuve, c'est que j'ai répondu tout de suite à Mme la Présidente concernant les cas fantaisistes et complotistes, donc je suis au courant de tout. Je ne peux pas vous laisser dire ça, ce n'est pas possible. Excusez-moi, mais vous avez une interprétation parfois un peu sélective de mes propos. Alors, en ce qui concerne le rôle d'un président, alors d'abord Emma Oudiu, d'abord Emma Oudiu, puisque vous m'avez posé une question sur Emma Oudiu, j'insiste et je continue à le dire, nos commissions disciplinaires dans les fédérations sont indépendantes. Une fédération a été condamnée récemment, et pas n'importe laquelle, un président de fédération, d'ailleurs, a été démis de ses fonctions pour avoir justement, je ne citerai pas son nom, mais vous le retrouverez, pour avoir agi auprès d'une commission de discipline. Les commissions disciplinaires des fédérations sont indépendantes. C'est-à-dire que lorsqu'elles prennent des décisions, on ne peut pas revenir sur leurs décisions. Je ne veux pas dire que je suis au courant de ce qui se passe, mais je ne peux pas revenir sur ces décisions. Chacun peut avoir son appréciation. Dans le cas d'Emma Oudiu, dans ce premier cas, il y a une commission qui sanctionne six mois plus six mois. Il y a une instruction qui est faite par des professionnels. C'est un travail considérable, je l'ai dit. Nous avons embauché des personnes exprès pour ça. L'instruction du dossier est faite par des juristes, par des personnes qui connaissent les dossiers. Et à l'issue de ces instructions et de ces témoignages, la commission d'appel se réunit, dans le cas Oudiu, et elle décide de lever la sanction. Voilà, mais oui, vous dites... Attendez, après je vais répondre au rôle du président. Pardon, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est quels sont les moyens d'investigation de cette commission disciplinaire ? Elle recueille, elle instruit les dossiers, elle recueille des témoignages. Je ne peux pas aller plus loin parce que, dans le cas d'Oudiu, je connais, mais je ne vous dirai pas, ce n'est pas mon rôle aujourd'hui, il y a eu une instruction, et en plus, il y a eu une enquête judiciaire avec les mêmes témoins. Vous voyez ? Donc, le cas Oudiu s'est passé dans un cadre collectif où il y a plusieurs témoins qui ne sont pas allés dans le sens de ces déclarations. C'est tout. Donc, ça n'a pas été pris comme ça. C'est-à-dire que ça a mis six mois. On a travaillé pendant six mois. J'ai dit, nous avons des personnes qui travaillent à temps plein, et nous le regrettons aujourd'hui qu'il y ait des cas comme ça. Je vous dis, on a 35 cas. Mais donc, le travail est fait. Il est fait par des spécialistes, par des juristes. Alors, j'en reviens au rôle d'un président. Un président d'une fédération, son rôle, d'abord, c'est de fédérer. De fédérer tous les acteurs. Je l'ai dit, c'est très complexe. Il y a des bénévoles, il y a des salariés, il y a des techniciens, il y a des officiers, il y a des arbitres. C'est de fédérer tout ce monde, de faire en sorte que les personnes peuvent travailler ensemble. Ce que nous sommes en train de faire avec la directrice générale et que nous mettons en place. Ensuite, il y a un programme, comme dans une institution, comme dans une institution, il y a un programme à respecter sur lequel on a été élu. Et le président doit veiller à ce que ce programme se mette bien en place. Et les déviances dans le sport, dans notre discipline, font partie de ce programme. Je l'ai dit tout à l'heure, on a des éléments à vous donner, on a tout un programme de déclinaison pour lutter contre toute forme de déviance et pas uniquement des déviances sexuelles. On travaille là-dessus surtout. Donc le rôle d'un président, c'est de fédérer, c'est de maintenir un cap et de s'appuyer sur des spécialistes. Moi, je ne suis pas juriste. Je suis au courant de tout. Je suis au courant de tout. Mais je ne suis pas juriste. Donc les procédures techniques qui peuvent intervenir quand on convoque des témoins, ça dépend des juristes. Et dans toutes les fédérations, c'est comme ça. C'est ce que j'ai voulu dire, c'est tout. Madame Rochely, vous souhaitiez vous exprimer. Je voulais revenir sur l'affaire Oudiu, mais surtout sur le mail, la date du mail dont vous me parliez, parce que j'en ai un à ma disposition, mais je n'ai pas bien entendu la date. D'accord. Puisqu'elle a eu un mail le 19 juin avec d'autres éléments. Ensuite, pour répondre à M. le député, on ne peut pas réduire en fait une fédération, l'organisation d'une fédération à ses affaires juridiques. La fédération aujourd'hui, sa raison d'être, on est une fédération de clubs, c'est d'accompagner les clubs sur le territoire, de susciter l'envie de faire de l'athlétisme, d'accompagner l'ensemble des ligues et des comités sur l'ensemble du territoire. Et je ne peux pas vous entendre dire qu'en fait, il n'y a personne à bord.